ouais tout à fait parce que j'étais chaud j'étais chaud au pilotage f14 ah d'accord mais tu allais me le dire si tu veux comme tu veux si tu es déjà parti en arrière et c'était en arrière oui je pense que le tu vas te faire chier en rio nec alors je vois un mirage à côté de moi c'est moi c'est ouanamama non je suis en 18 c'est garde ok et alors il faudrait mieux que je prenne un à 10 pour faire du laïsing ben moi je peux liser au arrière faut juste que je me rappelle comment faire alors comment on fait déjà pour voir le laser le code qu'on a c'est dans le cdmt dmt ok donc c'est vers le bas yes code alors après faut que j'allume ça sinon je verrai pas le code ok mais merde en bas la pression elle correspond pas à ce qui est marqué dans le briefing c'est quoi ta question par rapport au briefing en bas j'ai regardé la pression pour régler l'altimètre et c'était marqué 24 et quelques et en fait ça correspond pas avec la QNH ouais là c'est à 5746 pieds ouais mais dans le briefing il te met pas ça par rapport à ta position de départ non c'est à niveau de la mer le QNH non mais le QFE je veux dire ah oui le QFE normalement c'est par rapport à la base là il met 24-30 et en fait si je mets 24-30 c'est pas bon du coup parce que je suis en négatif sur l'altimètre bah demande le QFE à la base à la rivière pour être sûr ah on peut faire ça ouais il te la donne je crois euh c'est quand tu fais un request takeoff non ? je crois oui putain j'essaye attends c'est quoi déjà la base 325 ah j'ai pas branché la radio du coup ne réponds pas la radio sur l'arrière je sais pas c'est les deux trucs de volume ah mais oui c'est vrai Q1, Q2, merci j'ai déjà demandé la mise en route mais il répond pas plus pareil il faut que je sois sur la bonne fréquence c'est quoi ici ? 122, 5 ah oui j'ai mis 102 ok je comprends pourquoi bon du coup j'ai triché avec L10 pour mettre la bonne altitude qui d'ailleurs je crois était bien réglée de base mais euh ouais non faut pas se fier à la QFE qui est marquée dans le briefing du coup super j'ai réussi à changer la fréquence c'est une victoire là ça fait des années que j'ai pas touché l'arrière enfin j'ai repris il y a quelques émissions mais la radio j'avais pas retouché depuis longtemps il est assez intuitif c'est bien finalement il est très proche du F-18 en fait il paraît ouais la même ergonomie à chier non je trouve qu'il y a des trucs qui tombent sous le sens oui mais je veux dire l'utilisation du TGP et de l'armement ah ouais non c'est une catastrophe ça mais je veux dire les euh tu te fous le STRS à gauche et juste en dessous t'as l'armement donc t'as un vrai euh t'as un la moitié du panel avant qui est pour l'armement c'est cool avec le Master Arm du tout à côté et tout le le numpad juste en face de toi je trouve ça pratique quand t'as besoin de faire des fusils et de l'arrivée ouais 24-30 c'est ça ouais mais si tu mets 24-30 ça correspond pas parce que là pour être à l'altitude 5700 pieds c'est à 29,98 et là il me dit 24-30 si tu mets 24-30 euh t'es pas bon quoi ouais euh Nico euh euh je sais que j'avais déjà des problèmes avant pour changer le code laser mais au bout d'un moment j'y arrivais et là ça marche plus je crois qu'il faut que le code soit encerclé soit entouré d'un carré enfin en rectangle oui après j'ai 1111 qui s'affiche voilà donc sur le pavé je clique 1688 non non tu sélectionnes code de mémoire euh il y a code dans le ou tu fais 1688 entrée ouais ouais 1688 entrée et euh avec code qui est entouré euh oui et ben ça marche pas et je sais plus ah si c'était le Master Arm je crois qu'il fallait mettre le Master Arm non c'est pas ça merde il y a autre chose à faire être en AG peut-être non je crois pas non bon je vais me rappeler euh mais je sais que oui on a des ouf je crois que tu peux pas le régler au sol un truc comme ça ah d'accord bon ben dans ce cas je vais laisser tomber et je vais décoller et puis 34 je vais partir en mauvais sens vous partez dans quel sens vous ? euh l'inverse de la 34 ok elle est devant nous euh garde là 16 mais on est peut-être à l'opposé de la base du coup c'est la TC qui me disait de prendre la 34 donc euh je veux savoir vous êtes où pour pas qu'on se croise sur la piste alors Flappy moi je suis au milieu de la 30 ah non non je suis au bout de la 34 je suis au bon endroit donc avec Gerd on est pile au bon endroit l'extrémité de la 34 mais avec le Wana on est au bout de la 16 on est au bout de la 16 bon bah je vais vers la 16 aussi alors euh Flappy engagé sur la piste du coup euh on vous laisse décoller et on est réellement au bout de piste ça marche bien si la Gerd arrive et puis bah on va décoller dans une petite minute regarde je suis prêt allez 3, 2, 1 fait monter le moteur et top c'est impossible de décoller je sais il y en a qui font n'importe quoi mais j'y peux rien la tour qu'arrête pas de me dire c'est dingue le harry il est aussi rapide que le demi ouais mais je suis peut-être parti plus tôt je pense non c'est ce que j'étais en train de me dire mais ça va pas durer longtemps ouais alors par contre j'ai du mal à décoller c'est mieux coucou du coup on va laisser de Joug venir ouais je suis en rapprochement on va arriver sur la piste ça veut dire quoi l'alarme LOW dans le arrière bonnes questions L L A W elle arrête pas de me répéter là-haut là-haut on dirait qu'à la bois c'est chiant parce que j'avais quitté le message mais j'ai encore l'alarme audio l'altitude hmmm ouais bah c'est vrai que j'ai une flèche dessinée sur le hub mais bon oui mais je crois que c'est ça ouais ça s'est calmé bon moi ça devait être ça alors merci donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de raser le sol quand tu décolles c'est pas vegan hein L A W c'est l'altitude warning ah merci donc c'était bien ça t'es parti sur le weapon tu regardes ? je suis derrière toi ah d'accord je pensais que t'aies profité de ta postcombe pour partir à la verticale et ben merci c'est gentil de m'attendre je me dis si je suis trop lent avec ma charrette la différence de taille entre le 14 et le 18 c'est assez énorme ah putain non mais t'as besoin d'avoir une twingo aussi à côté je sais pas d'une grosse bm et encore t'as par arrière ouais un arrière ou même un avion de la 2ème guerre de ringale là c'est hallucinant un jouet à côté ouais c'est ça déjà Warbird quand on voit IRL pour toi j'ai fait pas mal d'IL2 1946 à l'époque mais quand j'ai vu un Warbird pour la première fois je trouvais ça gigantesque c'est grand hein en fait quand t'es dans le jeu tu te rends pas compte j'aurais même un Mustang et tout t'as l'impression que c'est un petit truc tu vois mais en fait non c'est monstrueux bah ouais c'est moi j'ai fait ça la première fois j'ai vu un vrai Mustang et beau en plus c'était au RAF Museum le musée de la RAF à Londres qui est gratuit faut le dire oui tous les musées à Londres sont gratuits en Angleterre sont gratuits d'ailleurs la plupart la plupart ouais et en fait bah il était magnifique quoi mais putain quand je l'ai vu je me suis dit waouh mais il est énorme ça m'a fait pareil aussi j'imagine même pas un 14 en vrai bah écoutez on va peut-être y aller messieurs let's go bah le 14 en vrai sur Uglit il y avait un mec qui avait posté il y a pas longtemps à quand on a tourné le module une photo on voyait un camion de face qui transportait un arrière et c'était impressionnant quoi tu vois déjà le gros camion américain et en fait il est tout petit avec le Tom 4 qui est derrière mais ça reprend toute la largeur de la route pratiquement c'est ça alors qu'il devait reliser le repiller en plus mais bon c'est pas grave ouais je me rappelle bien de la j'avais vu aussi cette photo là elle m'avait bien fait trippée ah vous partez de l'autre piste vous oula bonjour le 18 bah ouais bah bah salut on a dit c'est 5 minutes pour t'aligner donc déjà tu pleures psychologiquement je suis parti un peu lourd là je crois on avait annoncé on prenait la salle ça va non non c'est pas sans savoir de GBU nous avons c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça alors de l'avion de l'avion en face en fait ça je peux faire oui non un coup de phosphore blanc dans le directeur je suis pas sûr qu'il apprécie il faut pas dire donc c'est bon j'ai réglé mon problème de code laser effectivement il fallait être en vol c'est curieux mais c'est comme ça et sinon juste pour information j'aurais pas de nouvelles missions pour la semaine prochaine et la semaine d'après moi je serais pas là donc je peux pas dire que c'est un scandale je dirais que ça tombe bien pour moi je commence à plancher sur une campagne canard qui se passerait non ça se passerait à nouveau sur le cocasse je me dis que tu nous fais plein 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 de missions sur le golf et c'est cool mais je me dis du coup si je fais une mission enfin une campagne sur le golf ça va peut-être être rébarbatif Coucou donc je comptais en fait employer la zone que j'ai pas employé l'année dernière c'est à dire la zone diagonale sud-ouest-nord-est je t'ai perdu Mozdok Beslan, Melchik alors après fais gaffe parce qu'avec les forêts ouais mais justement je pensais faire un truc un peu plus ambiance balkan c'est à dire avec des petits des petits patelins avec de la résistance enfin tu vois plus de recherches plus de recherches que des cibles allez-y péter le truc c'est la taille coordonnée comment aller vers son IFF j'ai des contacts en tout cas moi je suis pas embrouillant actuellement je sais pas si l'IFF il s'allume quelque part sur le arrière bah il est sur normal moi moi c'est bon donc euh j'espère qu'il y'a pas de malentendu bah moi normalement à moins que tu aies un radar dans les fesses ça devra aller c'est vrai j'eximo MusicHorn pour Flappy J'ai préféré une interrogation euh.. IFF sur la page du SA je crois Oui, t'as juste à poser ton truc... Tu ressors dessus, c'est tout ? Ouais. Là j'ai un contact qui vient vers moi. Un Unnow. 21 000 pieds. Ça doit être moi, je le dis derrière. Non, parce que c'est devant et ça vient... Ça vient vers toi ? Attends, la flèche... Non, 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 c'est devant. Ouais, la flèche s'indique la direction. C'est toi qui me rattrape en fait. Ouais, je crois. T'es toujours avec moi, garde en fait ? Je te vois pas. Ah si, bah t'es là. J'ai de la merde dans les yeux. Petite photo. Y'a que deux niveaux de zoom sur la carte du arrière, Nico ? Alors je ne sais pas, parce que moi je désactive toujours cette carte, que je ne vois rien. Bah ouais, je trouve qu'elle est chiante aussi. La map, je crois qu'il faut aller si tu vas sur data sur la gauche et ta map sur la colonne de droite. Il y a map M, ouais, mais je ne sais pas ce que ça fait de beau. Ah si, ok, vu map à droite, et là je l'ai viré, d'accord. Moi je l'aimais bien, je voulais juste voir où était le waypoint en fait. Et tu peux faire avec data, tu fais sec. Sec ? Et ça te permet de voir les autres waypoints en fait. Où est-ce qu'ils se situent ? Tu veux dire 6 cycles avec 1 et 2, etc. ? Non, 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 ça t'affiche. Mais par contre je te conseille aussi de passer ta carte en zoom auto, tout en bas à gauche. SCL. Non, de base t'as 26 points. Ah, c'est SCL que je cherchais. Merci, c'était ça que je voulais. Je voulais dézoomer. Merci beaucoup. Mimplicable. Ah, c'est BATANA qui est devant moi. C'est BATANA qui est devant moi. C'est BATANA, MA MA MA, ouais. Je vois pas encore le blanc de tes yeux, garde. Je suis un peu bas là pour... Non, pis j'arrête pas de virer à droite à gauche moi. C'est bon, je suis en pilote auto. Alors normalement il y a des fumis, j'ai oublié de le mettre en briefing, sur la ville. Ok, on arrive sur le waypoint là, on est plus très loin. Et donc c'est la ville de Stryjan, je le vois sur la carte. Et je vois effectivement une agglomération devant nous, ça doit être ça. Ah ouais, c'est ça, c'est une grosse agglomération. Du coup je vais commencer à piquer du nez pour chercher les cibles. On peut pas bouger la caméra du nez de l'avion du arrière. Si. J'ai pas du le mapper alors. Ah, il faut cliquer avant. Il faut que tu sélectionnes le DMT avec le censeur select. Ouais, je suis en TV, c'est ça ? Ah c'est bon, ça marche, merci beaucoup. Et si tu veux accélérer le mouvement avec le slow, enfin tu restes appuyé comme si tu voulais loquer, et ça va te faire un déplacement plus rapide. Ok. Ok. Pour l'instant je vois rien. Je vais virer gauche pour faire le tour de la île en garde. Histoire de pas la survoler. Roger. T'as les... Pardon, vas-y. Je balance les fumis, c'est sur là où sont les cibles. Enfin vers là où sont les cibles. Ok, merci. Ok, vu trois fumis, bleu, blanc, rouge. C'est joli, ça fait plaisir. Petit screen. Au moins on risque pas de se piquer les cibles comme ça, c'est pratique. Euh... Regarde, est-ce que t'as apporté de la GBU12 ? Non. J'ai pris que des... des 82 Snake Ace. D'accord. Quelqu'un a besoin d'un éclairage laser ? Négatif. 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 Je crois qu'on est tous partis... C'est ça, un 82. J'ai pris des 83, moi. Moi j'ai des Maverick laser, je vais essayer de me rappeler comment on fait. Ouais. Ouais, sinon on ira se poser et puis là tu pourras faire... verrer pour les fois d'après. Ouais. On l'a fait la semaine dernière d'ailleurs. Sur le SA, j'ai des arts entourés de cercles discontinus. Qu'est-ce que c'est ? Oh, je fais une approche sur la fume blanche. Des A... Deux A à la suite tu veux dire ? Deux A l'un côté de l'autre et ils sont entourés avec des pointillés. Ouais, j'ai l'impression. Un tiers ? Des... Des... Des trucs comme ça, non ? Des... Ouais. En tout cas il y en a deux au niveau du... Un peu après le Wapunto 1. Enfin, quels qu'on venait... Le 240 après le Wapunto 1. Un peu sur la page du SA. J'ai essayé de locker le fumier rouge, donc j'appuie. J'ai un bloc ? J'ai un bloc ? Je sais pas quoi je sais. Moi ça va. Je vois que du 18 sur mon RWR. C'est du lock-sol ou du lock-air n'est pas ? Non, je sais pas du tout. Non, après Rio ça doit être... Je sais pas, il y a mon... Rio qui s'est excité dans tous les sens. Y'a pris quoi au niveau couleurs ? J'ai pas écouté du coup... Moi j'ai balancé une bombe sur le blanc. Flappy, je prends le rouge. Je vais sur le bleu. Wana. Ok, j'ai trouvé le véhicule en rouge. Bah y'en a 3 d'ailleurs. 3 véhicules. Ah oui, effectivement c'est un triple A, ouais. Oh j'ai vu un dépermissile euh... On peut voir un dépermissile. Oui, je l'ai vu. C'est une belle balancine 82 là-dessus. Hop, bombe larguée. Oula, je suis trop haut. Je pourrais pas, je pourrais pas le faire. Trop près. Il est au niveau de la fumée rouge ou quoi ? Ouais, fumée rouge un peu plus loin. C'est donc ça qui me lock ? Y'a un haut de départ, haut de départ très haut dans le ciel. Très haut dans le ciel ? Oui. Ça va, j'ai perdu le missile apparemment. Je l'ai pas vu. J'ai touché un truc. Bon alors j'y suis presque avec le laser. Ah mais oui, je l'ai pas mis en fire. C'est pour ça que ça partait pas. Alors comment on fait déjà ? En haut à droite, tu choisis LSR de mémoire, donc laser. Dans le STRS ou dans le DMT ? Non, c'est dans le T-Pod. Ah mais j'ai pas mis le T-Pod. J'ai tout fait avec le DMT, c'est pour ça. Je passe au T-Pod. Alors faut que je l'allume non le T-Pod ? Il est pas éteint de base ? Si, le T-Pod est dans le temps. Ouais, safe. Je vais mettre TDC, merci. Ah j'avais oublié tout ça. Et donc maintenant il faut que je retrouve le moyen de dire au Lightning Pod de regarder le DMT. C'était possible ça hein ? Non, c'est l'inverse. Ah merde, je pensais que c'était possible. C'est une hérésie. Qu'elle l'ait pas fait. Oh la vache, je suis un peu juste au New Fuel quand même. Il va falloir que je me délaisse rapidement. Alors moi je vois des Friendly sur la zone, c'est normal ? Oui. Ok. Bon encore un passage et puis bah, il faudrait que je rentre à armée, dis donc. Il va falloir que je rentre ici et on ira ensemble. Ouais. Je fais un dernier passage. Ah j'étais touché. Par quoi ? Je sais pas. Un ZDSU ou un truc comme ça. Ah ouais, il y en a deux. J'arrive à les choper ça, ça pourrait être drôle au dernier passage. Vous êtes fait la A sur le drapeau rouge ? Ah je sais pas. Ah négatif, je l'avoue encore sur le SA. Je peux tenter une passe mais je suis sûr que d'arriver en frontal contre ça, ça soit une bonne idée. Bon je tente le coup. Je vais tenter, on verra bien. Elle mourir héroïquement. Moi je pense que c'est une Chika ou Tunguska, je sais pas ce que c'est mais euh... Apparemment je fais comment pour savoir c'est laquelle ? Parce que putain, pour distinguer un char d'un autre. Bon écoute, j'ai largué mes emports. Je vais balancer une MK82 sur ce que j'avais vu. Le bizarre c'est que moi je vois pas de tir en fait. Je vois pas de traçante ni rien donc euh... Il y a eu un déplan de musique. Flapy rifle je crois. Ah oui c'est pour ma gueule, c'est pour moi ! Ah je me suis fait flanguer, ok. Merci de m'avoir prévu mais euh... J'ai pas eu le temps. Ok, bah écoute ça va sans déjection parce que j'ai plus de jus. Sur la fumée bleue j'ai abattu euh... Un main de pad. Ou deux. Donc c'est peut-être un peu plus safe sur euh... Sur le bleu. Ok. Ah mais j'ai encore des moteurs en fait ! Je sais pas où est le départ. En fait y'a peut-être pas de départ. Non je vois pas de départ. Ok, bon ça me rassure. Euh... Oh putain j'ai pas de câble, comment je fais pour rentrer à la maison ? Sur le rouge je vois pas de Sam. Euh je vois trois charmes sur le rouge. Si, un peu à l'écart y'avait. Bon j'ai encore des moteurs mais euh... Oh ça va être chaud pour rentrer. T'as un cap, t'as une boussole de secours euh... Sur le côté droit du cockpit. Ah mais c'est aussi vu comment l'avion penche... Bah est-ce que je peux pas lâcher le manche pour faire F-10 en fait. Du coup je sais pas quel cap il faut que je prenne. Alors attends on va faire euh... Ça j'ai plus de trim du coup j'ai plus rien. Oh la vache. Euh Jock tu prends un cap... 47. Ok bon on va essayer de rentrer mais je garantis pas atterrissage. Parce que putain j'ai eu plus qu'une indication. Ouais de Flappy je m'attaque aussi bleu sur le bleu. Parce qu'il faut vraiment que je vide mes empores avant de rentrer. Parce que j'ai bientôt peur de fuir. Je laisse tomber le maverick on verra plus tard. Si je prends des mavericks laser il y aura du monde pour... Ouais. C'est pareil. Je vais en prendre aussi moi c'est pareil. Moi je peux éclairer mais euh... J'arrive pas à tirer mais je pourrais éclairer si tu veux. Ah on peut plus larguer ces empores si on a plus de vue. Ah ou alors j'ai pas mappé la touche. Ah si c'est bon. Ouf. Ah tu m'as dit combien en cap ? 40 quelque chose ? 47. 47. Oh la misère. En tout cas c'est hommage que... Merci à celui qui m'a dit pour le départ missile. Mais les gens que je vois que c'était pour moi et que je flair... En plus ils étaient pile dans mon cul donc si c'était un infrarouge... Ah forcément mes réacteurs. Je vois pas de SAM. C'est pas des SAM c'est du AAA. Sinon c'est des manpads alors parce que j'ai pas eu d'alerte RADA. Ça ressemble plutôt des manpads. Ouais j'ai pas eu d'alerte RADA mais ça a du infrarouge. C'est plus chaud à voir ça. Ouais. Là faut compter sur les copains. Picle. Ah. Boum. Ok. Euh non merde ça c'est Dusty, désolé Dusty. T'es en 14 toi ? Ouais. Ah ok. Il t'aime bien des LOC ? Ouais. Ouais je fais un petit tour. Il y a du monde cap, je ne sais pas qui dit le monde cap là-dessus, 180. En l'air ? En l'air a priori. Je ne connais plus mon fiol non plus, c'est super. Quelqu'un est lock ? Ouais, moi je suis lock. Non, ça ne ressemble pas à un rayon ce truc. Je ne suis plus locké. Je pense que c'est une Chilka qui me lockait. Les fumées bleu-blanc-rouge, elles ne s'arrêtent jamais ? Elles devraient. Elles sont censées. Si elles cachent quelque chose, on ne voit rien à travers. Non, elles sont autour des unités je crois. Non, ça c'est un F-18 putain. A tous les coups c'est de joc. Je ne sais pas si j'aimais quelque chose parce que je n'ai plus de joc du tout. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne pense plus avoir de radar donc normalement vous n'êtes pas censé me voir. Ah bah si, je te vois avoir l'air. Je n'ai pas d'IFF, je ne me tirerai pas dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur la page de SA. Entouré d'un cercle comme un... Ah d'accord. Je pense que c'est les Chilka en fait qu'on voit. Oui, d'accord. Vous n'aviez pas des avions ? Non, 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 non. D'accord. Putain moi depuis tout à l'heure je faisais un tour autour de moi. Et je loquais tous ceux que je pensais qu'ils pouvaient être un potentiel ennemi en fait. Parce que je pensais qu'il y avait des avions dans le coin et que personne ne s'en était occupé. Ce n'est pas toi qui avais annoncé des contacteurs ? Nico ? Ah non, non. Bah si j'avais eu un truc sur le moelle de la Taline, enfin l'écran du bas de la console tactique on va dire du F-14. Mais en fait non, je pense que c'était Joc. Ce que j'avais loqué c'était un F-18. Merde, il y a un truc qui me tire dessus au Caïm d'Hour là. Boum, bah je viens de le faire. Je viens de toucher un peu. Il n'y a pas un compresseur pneumatique, enfin un truc hydraulique en RAB sur le F-18 à activer. L'APU, tu peux peut-être le rallumer ? Bah ouais, je l'ai allumé déjà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc hydraulique de secours en fait. Ouais, je redécolle de Kerman. T'es pas dans la boucle encore Toc ? Oh non ! On va pas dire à quelle distance je suis mais non non je suis encore un peu lent, je le vois pas donc je vais être derrière les montagnes. Ouais c'est ça je suis derrière les montagnes. Je suis en train de me tuer le bras en forçant sur le Warthog. Alors j'ai une Chilica pour ceux qui prennent Maverick. Je pense que tu peux y aller. Ou est-ce que vous voulez que je la marque Fumi ? Bah attends, il y a Wana qui décolle, t'as du Maverick ou Wana ? Ah, j'ai repéré des unités, c'est peut-être des Chilica. Ça vient de là. Elle est toute seule la Chilica. D'accord, bah là c'est 3 unités toutes seules mais qui sont pas marquées au Fumi. Si vous voyez, si vous êtes face au drapeau bleu blanc rouge dans ce sens là, c'est en face du blanc mais loin. En fait il y a une espèce de, il y a une route qui forme une espèce de carré en face du Fumi blanc. Ils sont quasiment au sommet du carré, entre une route et un lotissement. 3 unités ça fait un triangle. Ah bah il y a quelqu'un qui vient de la péter le Chilica. 3 unités, je crois que les Fumi sont pétés. C'est chiant, ça me fout le contraste hier totalement en l'air le Fumi. Je crois que je revois dans la mission, je vous mettra à l'occasion le truc corrigé. Sur le laser il y avait pas un truc, une histoire avec training ou je sais pas quoi qu'il fallait virer ? Euh non, je crois pas. Ah si c'est ça, si 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 si. Avant, quand il est encore en safe, de base il est en TRNL, je crois que c'est training, il faut le passer en laser. Ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à tirer, ok bah je vais refaire une passe en maverique. Ah, pourquoi j'ai plus de puissance sur les moteurs ? Plus de carburant ? Bah j'en sais rien parce que j'ai aucune indication de carburant donc euh... C'est possible que j'ai des trous vu comment il m'a défoncé. Ouais, moi j'ai une TRNL. C'est même pas des trous que toi. Ah ouais, je sais, j'ai juste regardé. T'as le volet droit, c'est euh... Bah c'est pour ça que je me bats avec les commandes. Et du coup avec le Warthog, ça fait mal aux bras. Bah écoute, de quoi on va tenter de se poser. Mais euh ouais, c'est dommage parce que euh... Bah j'étais pas loin ! Je vois qu'une des questions, enfin si j'ai quand même ma vitesse mais euh... C'est pas les vitesses du... Les vitesses de décrochage et autres du bestiaux. Mais mes trains sortent au moins. Nan, mes trains ne sortent pas ! Je crois que je vais m'éjecter parce que bon, sans train, Julien, ça va être compliqué. C'est à dire qu'il y a pas un générateur de... Sol 14, il y a un truc comme ça ? Bah t'as un truc hydraulique de secours ? T'as, ouais, t'as les trains de secours normalement, ouais. C'est au niveau du... du pied gauche. De mémoire. 18 ? Ouais. Ouais. Enfin, je me suis évoqué trop tard. Je faisais pas ça qu'il soit actif encore d'ailleurs mais... C'est pas trop l'habitude en général, c'est soit je suis vivant, soit je suis mort, soit je suis mort. C'est très binaire mais du coup... J'ai pas trop les manoeuvres... C'est dur en cas d'urgence. Bon, AGM-65E du coup, pour ceux qui ont le laser ? Ouais, je pense hein, Dusty, il est sur jaune à attendre. On a un bidon au milieu puis je vais prendre que des... Bon, 3000, moi je rentre, je peux pas éclairer, je rentre à la base. J'ai plus assez de fioles. T'es en 16-88, Dusty... Affirme quoi, ok. Est-ce que quelqu'un aurait le taquant de la base, s'il vous plaît ? Y'en a pas. 97... Ah si ? 37, ouais. X. Ok, super, merci. Ah oui, en plus, j'allais les régler dans les 14 de base. Ah, j'aurai jamais dû déclencher la fumée, ça fait laguer en plus. Ah, c'est ça qui me faisait laguer tout à l'heure. Ouais, ouais. En fait, c'est un multiple fumée, je crois qu'il y a plusieurs fumées au même endroit. C'est ça. On déclenchait toutes les Xs. Ouais, c'est ça. En fait, elles sont... Superfosées. Ouais. Du coup, elles sont en continu quoi. Y'en a une en permanence qui repop. Non, normalement, ça devait s'arrêter au bout de deux minutes, mais j'ai du côté comme un... mal le truc. Évidemment, les blindés, ils vont aller se foutre dans la fumée quoi. Super. C'est caché. Ouais, j'en ai perdu un, je peux plus voir. C'est 97X le tacon ? Oui. J'ai pas le logo. Alors, après, il y a une montagne entre la base et tout. Je suis à 12 000 pieds. Je vais monter un peu. Ouais, mais je crois qu'elle est haute. Ici, c'est très haut. On est à 6 000, 5 ou 6 000 de base. 5 700 sur l'aéroport. 5 700 pieds, c'est ce que tu disais ? Ouais. D'accord. Il faut ça là, ouais, je veux dire. Ouais. 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 Non, encore raté. Ah, c'est vrai, il fume. Je suis à 20 nautiques du Weapon 1. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de gérer. Oui, je suis pareil, si tu veux. Je ne sais pas s'il va accrocher à cette distance, mais... Je ne pense pas. Je finis mon virage et je te dis quand je suis laser. Je vais être prêt au roulage. Je ne sais pas si quelqu'un t'en approche. Sur le fumier blanc. C'était bien un problème de fréquence non reçue. Quand je l'aime, merci. Il est vraiment au pied du fumier blanc. Voilà, gros freeze. Je suis à 10 nautiques, je n'ai toujours rien accroché. Il suffit de l'un cage, il cherche tout seul, on est d'accord ? T'as le truc qui veut bouger. Oui, le truc bouge. Il est en train de... T'as bien mis le bon code ? Non. Est-ce qu'il m'a locké un truc ? Si, je crois. Putain. Rifle. T'es au nord de la fumée rouge, par contre. Oui, je suis sur la fumée blanche. Blanche. Blanche plutôt. Blanche. Blanche. Ok. Il m'a locké un truc... Il est parti ton maverick là ? Oui, il est en vol. Je suis vraiment mauvais. Bref, 14. T'as bien rentré le code du maverick ? 16-88. Je pense qu'il m'avait accroché un laser. Oui, c'est bon, c'est bon. Détruit, good kill. Si t'es prêt, j'enlase un autre. Je fais un tour, je viens de passer au-dessus. Donc, je fais mon virage et puis... Alors, Jog, je te regarde en Vixar. Je sais pas ce qu'il se passe avec ton bras, mais je me demande ce que fait le pilote, quand même. Quoi ? Il faudrait que je fasse un gif animé. Il t'aime la fumée blanche aussi. Il fait un truc bizarre. Ah oui, ah oui. Toujours à côté de la fumée blanche, affirme. Comme sur les vieux appareils en phase d'atterrissage, c'est comme si tu étais en train de branler ton frottel. J'ai deux cibles au 190 à peu près. Lock rifle. Même si je suis short pétrole. 190 de quoi ? Deux par rapport à la ville. Pour ceux qui se posent sur l'aéroport, vous prenez la 34 ou vous prenez la 16 ? Alors moi je vais décoller sur la 16. Ok, je vais me poser dans le sens de la 16 alors. Ils sont loin, ils ont une centaine de nautiques. Ça a dû impacter un... En fait maintenant je suis dans la fumée si tu veux. C'est un peu con. Je vois pas. Je l'ai perdu de visu. Mais il bougeait pas. Je fais un tour pour aller voir si j'arrive à le choper. Vas-y tu peux décoller sur la visite. Bah bah attendir. Je vais mettre au bout que je fasse demi-tour. Target 65 miles. Bah normalement si tu arrives sur l'autre, tu dois pouvoir te poser et moi à l'autre bout si j'ai pas encore décoller. Oh de toute façon... Pardon. Après où ça serait des 19 ? Ah y'a des... T'as un cap ? Euh oui, 190. Ouais c'est bon, good kill Wanda. 190 du waypoint 1. Oui de Flappy je suis en arrière donc je peux me poser n'importe où de toute façon. Ah oui je crois que c'était à 10 effectivement. Bon là j'en ai encore un autre si tu veux. Ah mais j'ai plus de... j'ai plus de maverick à... de Sims. Ah bah t'es parti à poil ? Ah j'ai que 2 maverick et 2 MK-82. Ok. Y'a encore du fuel Dusty ? Ah oui plein oui. Ouais j'en ai 4 moi d'ailleurs. C'est un à 10 voyons. Ouais ouais. Ça ne tombe jamais en panne d'essence. Sauf qu'on tourne pour regarder là. C'est vrai que j'ai jamais vu, mais jamais jamais vu dans le jeu, depuis l'Ocon, des gens qui refulaient en A10. Enfin en l'air hein j'entends. Fox 1. Fox 1 ? Oui mais ils sont hauts. T'es dans le même jeu que nous ? C'est faire le même serveur que nous surtout ? Bah Fox 1 c'est les... c'est Sparrow ? Ouais ? Mais y'a pas de mal à serre là ? Si si y'a 2 19. Est-ce que je vous dis... Ah 19 ! Je crois que tu parlais d'essai 19 moi. Je suis venu sur l'A16 Flappy. Côté ou pas ? Ben je suis encore loin. Oh si, vas-y. Je suis encore loin. Je voulais à l'économie. Je pensais être tout près mais en fait, je suis très loin. les problèmes c'est que je suis je suis ultra short pétrole ouais je j'arrive derrière mais j'ai rien à d'un instant refaux que ça dernier qui est parti il y a une déco je ne sais pas t'entendu un son d'antino speak c'est ça ouais j'ai entendu une fausse manip je suis joker born ray gun nico je sais pas si c'est toi ou non a priori non ils font des contrailles dans le ciel je vois je pense que je vois la tienne mais c'est toi que je vois de façon je vais moi je vais partir j'ai plus rien j'ai plus de carburant là je suis âgé un lock j'ai eu un lock et je me dis non j'ai plus lock c'est quoi le code laser 97 x 88 ah non pardon tu as des codes laser bizarre floppy non j'ai pas attendu la fin de la question ok merci ça c'est 19 qui me lock non non c'est d'être moi ou moi j'ai deux cellules me dure je vais lui péter la gueule je suis car des gars il faut que ça je suis là je peux rien faire je suis là il faut que je rentre il me reste 1900 de few ouais mais je vois pas le deuxième tu l'as eu ou pas non je pense pas C'est toi qui fais demi-tour en 18 ? Oui Je suis juste sur ta gauche Et je pense qu'il est derrière toi Dans tes 4 heures Ça c'est moi Ouais J'ai pu mes Regarde putain sur les flares C'est quoi garde que t'as balancé ? C'était du canon D'accord J'ai vu plein de Je me suis mis en F10 Pour vous voir Où vous yotez vous Et j'ai vu plein de trucs partir Je me suis dit merde c'est quoi ces trucs J'ai vu plein d'autres J'ai vu plein d'autres Merci De rien Ah le serpent du Du canon C'est pas ça sur le mirage Non Et enfin ce qu'il faut c'est que tu te mettes Moi ce que je fais c'est que je le mets toujours en lock automatique C'était un sabre j'ai eu l'impression Il avait des ailes ou un mic 15 Ça c'est un mic 19 Non j'ai eu le sabre Ça me paraissait beaucoup plus petit qu'un mic 19 Ouais j'ai eu le sabre sur le serveur Je confirme le kill de sabre Il y en a un dans les 6 Un garde Deux flapis dans 5 minutes je ferai un atterrisage d'urgence sur la piste Il me reste de l'essence Il me reste de l'essence Ah oui c'est un sabre On est pas censé les aider en vue externe Bah mais un attendant joker il faut que je m'occupe Tu fais comme moi t'observes et tu ne dis rien Fox 1 35 nautique avant le point 1 Bon du coup je vais commencer à configurer mon petit bordel 1688 hein le code ? Oui Ouais Tu me dis quand t'es paré Bon je suis encore un peu loin mais bon Je fais mon mi-tour Box 2 Splash Ah merde AFK ma fille qui se réveille J'arrive là J'ai compris un F4 ça va pas hein J'sais mais y'a pas de F4 dans le jeu La organesse erreur détectée je cherche un biberon je reviens Garde j'sais pas si j'ai plus qu'un aim 9 Est-ce qu'il reste t'arpé à quelque chose ou ? Bah je vois rien là Et puis j'ai... Je dois rentrer là parce que... Parce que plus de carburant Ouais je retourne sur le waypoint 1 là et puis je largue mes bombes et puis je vais rentrer oui aussi Flappy approche en finale Dernier virage sur la piste 34 Atterrissage un peu de catastrophe j'ai plus beaucoup de gueule T'es pas le seul là C'est bizarre que les SAP c'était le 19 au RWR J'ai abattu un 19 hein au FOX 2 Ouais mais quand y'avait encore l'œuf 86 ça me faisait aussi un 19 ouais Mais Garde m'a abattu dans mes 6 heures un... 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 un sabre C'est le premier que j'ai eu au FOX 1 je sais pas ce que c'était Aïe 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 c'est d'autant plus louche qu'ils ont pas de radar en fait Si ils ont un petit radar euh euh... avec autolock et euh... qui autolock et qui va en fait te permettre de savoir où est-ce que tu tires auquel Ah sur le... 19 ? Ah non 86 ? Sur le F-86 ouais 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 et le 19 ça me prendra même principe hein Enfin si le 19 tu vois du coup tu vois jusqu'à 6 km devant toi Je vais les foncer à nous dedans donc euh... Jokel, Lazeron Donc le pied atterrissage catastrophe réussit la piste à libérer J'ai sauté mon pied atterrissage en arrière avec la vue en tête Euh... sur quelle fumée reste des... Blanc ! Blanc, ok On va peut-être pas plus... peut-être plus pour très longtemps cette Jokel le traite Ouais... ouais... Ok, également en approche de Kerman... 36 nautiques... Dusty t'es toujours en train d'éclairer ? Ouais, toujours Lazeron Parce que du coup je suis juste au-dessus de la cible Près du fumée blanc, ouais mais tu vas pas l'avoir du coup Tu vois de ce titre on aurait même pu te mettre un bidon de carburant en-dessous J'y ai pensé hein la place d'une 82 Mais je me dis je m'aime pas j'en aurais besoin en fait Ok, c'est bon, je tire Quand j'étais au-dessus j'ai fait un gros piquet Le tir... le truc qui arrache C'est marrant comme sur de maverick Putain je suis au-dessus ! C'est pour tâter le poids non ? Je pointe que n'est vers le bas En faisant un looping C'est ça ! Joli ! Ouais, go-te-kill Ça va ? Eh, efficace et pas cher Pas cher hein, faut voir ! Au moment t'es sûr de toucher le toit quoi ! Voilà, c'est ça ! J'étais pile au-dessus allez... On prend une assiette à 50 degrés et puis ça passe... Enfin, moins 50 Si t'en as un autre, fais-toi plaisir ! J'en ai un autre ! Fumis blanche toujours ? Toujours fumis blanche, ouais ! Ah, j'ai largué sur la fumée blanche, je sais pas si... De toute façon il faut que je fasse mon mi-tour, je te dirai si c'est le même ! Tu me confirmeras, Dusty ? Ouais, non, c'était celui que j'avais ça ! Moi je suis Winchester 1, je rentre sur Kermen ! Il a détruit celui que t'avais ciblé c'est ça ? Ouais, mais alors j'en ai d'autres sur la fumée rouge... J'en ai plein sur la fumée rouge ! Ok, tu me dis quand c'est bon ! C'est bon ! On est zéro, nous ! Regarde, tu veux pas prendre le GBU12 ? Ok ! Tu peux faire du CCIP les aésien ? Tu peux faire du CCIP les aésien ? Tu peux faire du CCIP les aésien ? J'ai toute la plaisir ! C'est bon 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 ! Merde, c'est pas ça que je voulais... Ouais, il m'en reste 2 ! Attends, je suis verticale, il faut que je le retrouve ! Ouais, raising ! Ok, je fais une métaire ! C'est bon ! Merde ! Attends, faut que je fasse demi-tour parce que là... Il me refuse le... Non, moi je m'éloigne aussi ! Il est quand je vais arriver sur place ! C'est mieux que d'après avoir tiré parce que sinon il va dans les choux ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Regarde, je t'attends celui de piste ! Blazing ! Euh, je suis en approche sur Kerman ! Ok ! Je vais aller atterrir dans... 2 minutes même pas ! Là, je me stationne derrière les petits panneaux rouges ! Ok ! Et je suis à 600 de... Ok, j'ai tiré ! De carburant là, je peux pas essayer ! Ça, c'est ton rifle ou ça me fait tirer dessus ? C'est quoi ? Tu viens de tirer là ? Ouais, ouais ! Ok ! On prévient parce que moi j'ai des alertes missiles, ça me fait serrer les fesses ! Ouais, j'ai tiré le maverick, ouais ! T'as une alerte quand je tire le maverick ? Oui, parce que sur l'A-10 en fait, t'as un détecteur de départ missile en fait ! Ah d'accord ! Peu importe les missiles que ça ! Ah ouais, ouais ! Donc si tu veux... D'accord ! Blazing pour un autre ! Parce qu'il me semblait... Ouais, sur le domine, il y en a un aussi, non ? Sur le... Quand il est équipé du pot d'éclair, ouais ! Euh, non, c'est... Non, c'est les magiques... Et c'est 120 degrés sur les côtés ! Hein ? C'est 120 degrés, en fait, sur le côté droit... C'est les magiques que t'as dans l'avion qui détectent les départ missiles ? Ouais, c'est les pylônes ! C'est les pylônes ! Ah, c'est ouf ! D'accord ! Par contre, tu tires un missile... Tu tires un magique, bah... T'as plus l'éjecteur ! Attends, t'as atterri à haute vitesse, là ! Euh, ouais, mais là, j'avais plus de carburant ! Ah oui, le... Le détecteur est perdu avec les magiques ? Oui ! Non, je crois pas ! Attends, pourquoi je l'ai blé ? Moi, c'est ce que j'ai lu sur World Forum, en fait ! Oula ! Parce qu'il était dans la fumée, je refais mon tour ! Tu t'es éjecté du coup ? Ok ! Non ! C'est parfait !